Les moratoires sont une convention dans laquelle l'État reconnaît devoir de l'argent à un ou plusieurs opérateurs économiques avec une échéance. Ces échéances sont en fonction des contenus des contrats. Dans le cadre du programme du Gavon avec le FMI, l'instance de Bretton Woods a recommandé au gouvernement de l'époque de rendre ces moratoires plus malléables pour permettre aux entreprises d'être payées pour la gestion active de la dette. Dans ce registre, on note aussi des ordonnances. Comment apurer ces moratoires ? L'État gabonais peut le faire sur fonds propres ou encore par emprunt obligataire. À cet instant, on transforme ces moratoires en obligations pour payer. Outre cette forme de paiement, les nouvelles autorités du Gavon ont remis au goût du jour le Club de Libreville une initiative ancienne. À l'exemple du Club de Paris ou celui de Londres, le Club de Libreville est un mécanisme concerté négocié de rééchelonnement et de règlement de la dette en concertation avec le secteur privé. En le nommant Club parce qu'il est mis en place en concertation avec des entreprises regroupées au sein d'une entité commune de créanciers publics. Libreville évoque simplement le lieu dans lequel les créanciers se regroupent, mais pour signifier aussi qu'il s'agit de créanciers intérieurs. Il est à noter que la dette intérieure se compose de la dette des marchés financiers, la dette des banques et celle des entreprises locales. La réactivation de la Task Force va permettre d'assainir cette dernière qui oscillerait autour de 3 000 milliards de francs CFA. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !